coucou toi bah écoute aujourd'hui on est dimanche pour moi donc on est lundi matin chez toi quand t'es en france et j'ai passé un super dimanche là déjà oui il est à peine 9h30 du matin je viens juste de raccrocher avec avec un abonné et depuis ce matin cinq heures et bien je suis en train de travailler pour la chaîne multi tasman avec d'abord il ya eu une urgence du côté des antibes avec un perroquet qui s'est sauvé et après j'ai enchaîné sur des appels avec avec toi puis avec toi aussi petit toi et puis je me rends compte à quel point il n'y a pas besoin de beaucoup dans la vie pour apporter du bonheur aux gens un petit coup de fil un petit message un petit texto est souvent on ne pense pas à ça on pense pas que on peut avoir un impact sur la journée de quelqu'un faire sa journée juste avec ses petits détails ces petits gestes c'est petit ces petites choses et dans un moment où on est tous dans un climat d'anxiété extrême où on entend parler d'attentats à droite et à gauche là j'ai au québec le château frontenac un endroit où on adore on adore aller avec sandrine quand on est allé à la ville de québec un fou furieux qui avec déguisé en chevalier il a commencé à tuer des gens avec un sabre deux personnes tuées cinq blessés enfin bref l'horreur tu dis bon voilà c'est vraiment partout 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 ça va mal il ya quelque chose qui marche pas il ya de plus en plus de gens qui perdent leur boulot qui perdent leurs entreprises à cause des décisions qui sont prises par le gouvernement donc n'hésite pas n'hésite pas si jamais à un moment donné tu tiens il faudrait que j'appelle un tel ou tiens faudrait que je dise bonjour à un tel fait le fait le fait le fait le fait le dit pas en plus si je le dérange en empire en ans c'est bon j'attendrai la semaine prochaine eh ben tu risques toi de passer à côté de quelque chose et surtout tu risques de faire que cette personne passe à côté du bonheur parce que c'est ça aussi le bonheur et je viens de l'avant-dernier personne que j'ai eu au téléphone sur messenger c'est une abonnée parce que je discute avec une autre abonnée qui me dit tu as eu des nouvelles de d'un tel j'ai vu passer des trucs sur facebook je vois qu'elle a pas trop le moral alors elle va vraiment pas bien elle a besoin de elle a besoin qu'on la réconforte je dis bon écoute je vais l'appeler dire à ça ça va lui faire plaisir alors je fais une tentative d'appel ça répond pas alors j'envoie un texto je dis ben écoute je viens d'essayer de t'appeler je dois aller faire des courses là mais voilà je voulais te faire un gros bisou magique et puis te souhaiter bon courage pour t'apporter un peu le moral là deux minutes après je vois qu'on a essayé de m'appeler je retente bref je pouvais pas imaginer la joie que j'allais procurer à cette personne en l'appelant c'était tu j'ai été heureux puis elle écoute j'ai ma femme a dit j'ai cru qu'elle allait nous faire un infarctus elle était mais alors c'était du bonheur du bonheur elle m'a présenté son papa et sa maman enfin bref c'était merveilleux donc voilà toi dont je parle de qui je parle tu sais que je parle de toi donc je te fais gros bisous parce que moi aussi ça a été du bonheur de rencontrer tes parents et voilà c'est beau de voir qu'à ton âge et bien tu t'occupes encore de ton papa et ta maman c'est vraiment dans la philosophie dans la mentalité de la polynésie on garde ici nos personnes âgées on les appelle nos matayapo et je trouve ça très très beau et toute façon comme tu le dis tu as travaillé en clinique tu as travaillé dans les soins palliatifs donc tu as tu as tu as caressé le malheur tu as caressé la douleur pendant toute ta vie et aujourd'hui encore tu es là ben pour moi c'était pas grand chose de t'appeler mais je suis heureux que ça ait pu t'apporter autant de joie de la joie on en a eu également pendant le live halloween à ce live halloween c'était c'était quelque chose je voudrais remercier tous ceux tous les participants en vidéo mais également tous ceux qui sont venus nous regarder qui nous ont raconté un petit peu leur leurs émotions leurs films préférés etc vraiment merci à tous merci bien sûr à mon équipe fred et sophie pour le travail accompli et voilà on aura l'occasion de se faire d'autres débats où on pourra traiter d'autres sujets on peut aller sur tous les sujets d'ailleurs s'il ya des sujets qui te touchent plus particulièrement n'hésite pas sous cette vidéo viens m'écrire viens nous faire des propositions de débats de thématiques et comme ça on essaiera de prendre contact avec toi pour que tu fasses partie des gens qui seront là à l'image pour pouvoir en parler et donc si vous êtes médecin psychiatre avocat juriste comptable peu importe et que vous avez envie de partager des choses en ce moment justement où on peut aider peut-être certaines personnes qui ont des entreprises ou quoi que ce soit à s'en sortir et bien il faut pas hésiter d'accord on fera ces débats alors vous le savez ça fait une semaine que j'ai mis des mangeoires accrochés devant moi pour que les oiseaux viennent y manger et bien et que dalle ouais pas un moineau est venu manger les graines alors ce que j'ai fait j'ai mis la main dans le gros pot de graines et j'en ai jeté dans la cour juste devant là et cela m'a permis de faire des images de tourterelles des images de petits vignes des images d'oiseaux enfin bref je suis en train de travailler avec mon un appareil photo qui m'a été offert il ya trois quatre ans par un couple d'amis qui était venu nous rendre visite au canada et pour nous remercier de notre hospitalité il m'avait offert ce magnifique cadeau un très beau un très bel appareil photo un sony et avec lequel on peut faire des vidéos donc voilà j'ai fait beaucoup d'image d'oiseaux en train de manger mes graines là en bas donc tu auras l'occasion de les voir régulièrement dans mes bonus c'est juste pour pouvoir avoir des bonus avec des images histoire d'avoir quelque chose après après les génériques de mes vidéos et je te promets que je suis concentré que je regarde un peu partout et j'essaierai de t'avoir d'autres images les belles images de la nature polynésienne et quand j'aurai le temps encore une fois avec avec sandrine et bisous bien on ira faire des tours en forêt et c'est d'aller chercher d'autres espèces qui ne sont pas dans la zone urbaine mais aujourd'hui je vais finir par une image qui est belle et qui pourtant nous a mis la larme aux yeux les larmes aux yeux c'est parce qu'en fait en cherchant justement je suis un chasseur d'image autour de chez moi là eh bien j'ai vu un chat un magnifique chat qui était sur le toit de mes voisins et j'ai filmé ce chat pourquoi je sais pas parce que franchement c'est c'est une chaîne d'oiseaux n'est pas mais j'aime tous les animaux et puis j'ai trouvé que ce chat était beau là qu'il avait une façon de voilà de regarder le soleil etc et en fait ce qui s'est passé c'est que vendredi soir nous étions invités à l'anniversaire d'un ami et comme on est en couvre-feu on est revenu à 21h moins le quart et ce chat était étendu sur mon somme à route inerte et la personne qui l'a renversé qu'il a écrasé n'a même pas eu la gentillesse lui a même pas donné l'honneur de pouvoir le prendre le mettre dans un sac de façon à ce qu'il soit qui puisse repartir dignement et il était déjà tout dur quand on l'a ramassé avec sandrine parce que on est rentré à la maison puis on est reparti avec tout ce qu'il faut pour que ce soit hygiénique et je me suis rendu compte à quel point les gens manquent de respect manquent de respect pour les pour les pour les animaux pour les animaux et je me dis qu'il ya certaines croyances comme la réincarnation qui pourrait qui pourrait comment dire qui pourrait permettre peut-être à certains ne serait ce pas par amour pour les animaux mais par amour pour eux mêmes se dire que peut-être demain tu vas très réincarné réincarné en chat et j'espère juste qu'on te respectera plus que toi tu ne respecte tu n'as respecté ce chat je trouve ça horrible quoi et on a on a été tristes parce que sandrine n'a pas encore fait le deuil de de manouya notre chat et ça a été très compliqué très très dur donc aujourd'hui exceptionnellement c'est sur ces images les images de ce chat qui me permet de le rendre éternel tout simplement il sera là pour toujours en tout cas sur la chaîne multi tasmane donc c'est avec des images d'un chat qui n'est plus que nous allons terminer juste après le générique et puis régulièrement je vous le promets vous aurez des images d'oiseaux de polynésie française voilà je n'ai pas sérieusement j'ai pas eu le temps d'aller je me suis même pas allé sur mon ordinateur depuis ce matin puisque j'étais au téléphone pour aller chercher des messages pour en lire aujourd'hui c'est dimanche pour moi d'accord donc tu auras des messages je lui dirai peut-être ton message demain pour la deuxième vidéo de la semaine entre temps je te souhaite une très très belle semaine et puis encore une fois que tu le sais je te fais un gros gros bisous magique et puis je t'aime à bientôt je t'aime Sous-titrage ST' 501 ... 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